Jésus Le jour que tu m'as fait Il est pour moi le sujet de joie Non, je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour Pourquoi, Seigneur, je vivrai ? Pourquoi, Seigneur, je vivrai ? Fondé sur ta vérité Fondé sur ta vérité Pour toi, Seigneur, je vivrai ? Pour toi, Seigneur, je vivrai ? Fondé sur ta vérité Sur ta vérité Car voici le jour Que tu m'as fait Il est pour moi le sujet de joie Voici le jour Que tu m'as fait Il est pour moi le sujet de joie Non, je n'aurai pas peur pour demain Les craintes sont entre tes mains Je me suivrai sur le chemin Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour Le jour Oh, 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 oh Me voici, Seigneur Les bras ouverts Des versants Mon cœur Brisé devant toi, Père Brisé devant toi Brisé devant toi Sans rien cacher de moi Sans rien cacher de moi Je m'abandonne Je m'abandonne Je m'abandonne Je m'abandonne Me voici Seigneur Les bras ouverts Me voici Me voici Déversant mon coeur Brisé devant toi, Père Me voici Seigneur Les bras ouverts Déversant mon coeur Brisé devant toi, Père SusmCam Oui Père Sous-titrage Société Radio-Canada Et aussi, retirez votre masque si tel est le cas. C'est sûr qu'à la maison, probablement, vous ne l'avez pas mis. C'est très certain. Bienvenue à l'Église M. Aujourd'hui, on est content de vous recevoir en cette première journée extraordinaire de pouvoir avoir l'ouverture. Ce n'est pas excitant? Oui! De pouvoir voir ça, c'est extraordinaire. Voilà. Juste vous mentionner, merci pour toute la fidélité et le support que vous avez apporté à l'Église durant ces mois-là et que vous continuez de faire pour tout ce qui est de dons. Évidemment, nous priorisons le maximum de dons en ligne de pouvoir continuer à faire comme vous avez déjà fait depuis les derniers mois. Quand vous vous rendez en ligne, vous avez cette image qui apparaît « Comment donner » en ligne sur notre site Internet où vous pouvez vous rendre dans la barre de tâche du haut où c'est écrit « Donner ». Vous pouvez faire toutes les procédures qui sont là. Évidemment, vous pouvez remettre une enveloppe ici derrière. Si jamais vous avez une enveloppe juste à laisser derrière, nous allons nous en occuper dans le cas où vous avez une enveloppe physique. Mais sinon, la meilleure façon de faire pour nous, ça reste de le faire en ligne. C'est aussi beaucoup plus simple de gestion comme ça, de cette manière-là. Si vous avez besoin de prière, besoin de quelque chose, soyez assurés qu'on est là pour vous. Juste envoyez un courriel à l'adresse prière-commercial-église-m.com et on va pouvoir prier pour vous les sujets que vous avez. Ça va nous faire plaisir de pouvoir garder ce temps de prière-là pour vous et tous les besoins que vous pouvez avoir. Puis si vous avez des témoignages aussi à faire, juste à les envoyer pour qu'on puisse les recevoir, les lire. Quelques informations. En fait, les annonces sont assez brèves cette semaine. Évidemment, le dimanche prochain, on va avoir avec nous autres le nouvel assistant pasteur, pasteur jeunesse qui va être avec nous autres, que je vous ai mentionné dans les derniers. Ouais, il va être avec nous dimanche prochain. Physiquement avec nous dimanche prochain. Bien hâte de pouvoir vous le présenter en chair et en os en personne ici sur l'estrade. Donc, ne manquez pas ça dimanche prochain pour la divulgation, si je pourrais dire, de cette nouvelle personne qui se joint à notre équipe dans la partie de la semaine prochaine, il va être ici. Donc, juste mentionner pour rappeler, pour toutes les personnes qui nous écoutent aussi qui ne sont pas encore ici, juste faire un retour sur toutes les procédures de comment on fonctionne. Donc, avant le dimanche, avant de venir, simplement avant de vous déplacer, assurez-vous que vous réservez votre place pour la réunion du dimanche. C'est super important. Puis, on a besoin parce qu'à cause des informations, comme je vous avais déjà mentionné, la santé publique nous exige d'avoir certains points. Donc, on doit suivre ces procédures-là. On donne priorité aux gens qui ont réservé leur place toujours. Et pour les enfants, bien pour le moment, il n'y a pas de ministère d'éducation christienne ou école du dimanche ni de service de garderie pour le moment. Juste avant la réunion, avant la réunion, tout ce qu'on commence la réunion, on demande d'arriver à peu près une quinzaine, vingt minutes avant la réunion pour valider l'inscription, pour pouvoir trouver votre place, comme vous avez pu le constater aujourd'hui un petit peu comment on fonctionne. Il y a toutes les… on doit porter un masque pour accéder aux installations, mais un coup que vous êtes assis, vous pouvez enlever le masque sans problème. Par contre, durant les chants, si vous chantez, vous devez garder le masque le temps des chants, mais si vous ne chantez pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez enlever le masque tant que vous êtes à votre place. Pour ce qui est des déplacements aussi, il y a toute l'équipe qui est là pour vous expliquer comment se rendre pour les salles de bain. C'est une personne à la fois et comment on fait le retour. Donc, il y a des petites consignes comme ça qui sont… qu'on doit mettre en place pour l'instant. Donc, on vous invite à continuer à donner en ligne, comme je vous l'ai mentionné tantôt, pour vous servir des options qui sont déjà là. Durant la réunion, comme je vous l'ai mentionné, il y a beaucoup de choses. On peut enlever le masque, toutes ces consignes-là. On peut aussi chanter durant le temps des louanges en gardant le masque. Donc, je fais le répéter. Je sais que quelqu'un a discuté, il faut que tu fasses comme à l'école, il faut répéter. Mais c'est juste l'âge qui change. Mais c'est la même affaire. Donc, si vous avez besoin d'utiliser les toilettes, comme je vous disais, il y a juste à suivre les procédures. Et en tout temps, on doit garder cette distanciation-là des chaises qui sont là. Donc, ceci étant dit, c'était tout pour les annonces cette semaine. On est déjà dans notre troisième semaine de messages sur pandémie et christianisme dans cette série-là, qu'on a commencé déjà il y a trois semaines, série sur le sujet de l'heure, si je voudrais dire, christianisme et pandémie. Et je veux vous montrer qu'à travers cette série-là, ce qui arrive est probablement plus une opportunité qu'un problème ou un obstacle à Dieu. C'est bien plus une possibilité que Dieu utilise cette situation-là, bien plus qu'on peut le penser. Et je vous amenez à regarder ce qu'on est en train de vivre sur cette situation-là, que le plan de Dieu, en fait, il n'y a personne qui peut renverser Dieu. Personne ne peut faire, bien, moi, je vais prendre des décisions et ça va contrer Dieu. Il n'y a personne qui peut empêcher le plan de Dieu de se dévoiler ou de se développer. Alors, peu importe la personne sur terre, même le diable ne peut pas rien faire sans que Dieu lui permette de faire quoi que ce soit. Il n'y a personne, si le plan de Dieu, c'est d'aller dans une direction, il n'y a personne qui peut empêcher Dieu d'avancer dans son plan. Donc, il y a une chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est réconfortant, c'est que Dieu est toujours en contrôle. Peu importe ce qui arrive, Dieu est en contrôle. Ça m'a manqué, ça, les réponses. Donc, dans le premier message qu'on a adressé, le premier message qui était sur le prochain diapo, le premier message, c'était le « oui, le nouveau normal, le nouveau normal ». Et dans ce message-là, j'avais adressé le sujet de comment la phrase que j'avais entendue le plus dans les derniers mois, c'était « j'ai hâte que les choses reviennent à la normale ». Et vous mentionnez qu'en fait, « normal » étant enterré, il n'existe plus. Il y a une nouvelle normalité qui s'installe. Et s'il y a un changement, et j'avais mentionné dans ce message-là que la peur peut nous amener à revenir à ce qui est familier, c'est-à-dire nous faire ramener en arrière. Et ça, c'est même si ce qui est familier est néfaste pour notre futur. Même si c'est néfaste pour nous. Et puis, j'ai parlé à propos du désert, j'ai parlé de cette situation-là, du désert, de comment souvent on perçoit le désert comme un endroit sec où il n'y a rien qui pousse. Mais en réalité, le terme dans le Nouveau Testament pour désert, c'est « endroit inhabité ». Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est allé vivre là encore, personne qui est allé là encore. Donc, une période de désert, c'est simplement un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant. C'est un endroit où on n'est jamais été. Donc, ça, c'est le désert. Dans le deuxième message qu'on a regardé ensemble, on a adressé le sujet. Dans le deuxième message, c'était… Hop, on va un petit peu trop vite. On peut-tu revenir à la délai? Oui, la diapo va beaucoup rapidement aujourd'hui. En fait, c'est moi qui ne suis pas le rip, on dirait. En fait, on est rendu à moitié de mon message. On est rendu à moitié de mon message déjà. Donc, mais en fait, non. Dans le deuxième message qu'on avait regardé ensemble, qui était la semaine dernière, où on avait jasé, s'il y en a qui se souviennent du titre? La propagation du christianisme. Je voulais juste voir qui l'avait écouté. C'est ça, c'est ça, mon nom. La propagation du christianisme. Et c'était cette idée-là où j'avais mentionné. C'est moi, s'il y en a qui se souviennent, j'ai parlé des deux grandes pandémies du premier siècle qu'il y a eu, dont la pandémie de Cyprien, qui était une des plus mortrières qu'il y a pu avoir dans l'histoire. En fait, si on la comparait aujourd'hui, ce serait deux milliards de personnes qui mourraient de cette pandémie-là. Donc, un quart de la planète mourrait. Et c'était ce qui s'était passé. Et à cette époque-là, c'est ces deux pandémies qui ont permis au christianisme de se propager comme jamais. En fait, les pandémies ont été l'occasion au christianisme de passer, de persécuter à ce que personne n'en voulait, puis de le détruire et de martyriser les chrétiens. À voici la religion officielle de l'Empire, puis maintenant, ça va être le dieu des chrétiens qu'on va louer. Donc, en moins de 300 ans, on est passé de « on veut tuer tous les chrétiens » à « c'est eux autres qu'on va suivre ». Juste à cause de ces deux pandémies-là. Et Candida Moss, qui est professeure du Nouveau Testament à l'Université de Notre-Dame, disait « Une épidémie qui ressemblait à la fin du monde en a fait favoriser la propagation du christianisme ». Donc, non seulement ça avait l'air historiquement pour socialement comme une fin du monde, mais en réalité, on a constaté qu'en fait, la pandémie n'a pas été une fin du monde, ça a été l'événement qui a propagé le christianisme. Donc, aujourd'hui, on est rendu à notre troisième message dans cette série-là, qui s'intitule « Une question de connexion ». C'est une question de connexion. Puis moi, en jasant avec les gens, puis je jasais avec mes voisins, je jasais avec des commerçants, des gens dans la société, puis je me suis rendu compte, et connexion connectée avec des gens, et c'est toujours ça qui revenait. Et c'est vrai que j'ai vu saluer et parler avec les personnes de mon voisinage plus que jamais en 15 ans. Je ne sais pas pour vous, mais quand on prenait des marches dans l'extérieur, tout à coup, tout le monde est sur son terrain, tout le monde est dehors, tout le monde fait des bye-bye, tout le monde se dit bonjour. J'ai des voisins que je ne savais même pas que c'était des voisins. Il y a des gens que j'ai découvert et que je me disais « Ah oui, ils restent ici! » parce que tout à coup, on était tous dehors, puis tout le monde connectait avec le voisinage. Et c'était intéressant parce que c'est fou comment on peut prendre pour acquis nos rassemblements dans l'Église. Comment on peut prendre, tu sais, le dimanche, ou les petits groupes, ou les endroits où on peut connecter les uns avec les autres, on peut prendre ça pour acquis beaucoup trop facilement. Parce qu'on se dit « Bon, c'est correct, bon, c'est correct. » Non, mais ce qu'on réalise lorsqu'on est isolé, c'est à quel point on a besoin des autres. À quel point l'être humain, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ce n'est pas juste une question de couple, c'est une question relationnelle humaine. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'emphase dans le Nouveau Testament que Jésus met autant d'emphase sur une phrase que je dis souvent « Les uns, les autres. » Et c'est pour ça qu'il y a autant cette notion-là de « Les uns, les autres. » Parce que sans ça, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas avoir simplement une relation avec Dieu sans une relation avec les autres. Vous ne pouvez pas être qu'un récipient. Vous êtes un canal. Vous ne pouvez pas simplement recevoir. Vous devez transvider. Ça ne peut pas être simplement quelque chose que j'acquière, mais quelque chose que je partage. Et c'est cette notion-là qu'on perd ou qu'on prend parfois pour acquis qu'on a besoin de faire. Alors, vous savez, en psychologie, on dit que l'être humain a deux besoins fondamentaux. Aimer et être aimé. C'est fondamental. Oui, on aime des gens, mais on veut être aimé des gens. On a besoin d'être aimé des gens. Et malheureusement, des fois, c'est dysfonctionnel. Oui, je comprends. Et des fois, ça vire mal, puis le besoin d'être aimé devient maladif. Ça, c'est la dépendance affective. Ou j'ai besoin des gens même, ou l'appréciation ou l'approbation des gens. Ça, c'est différent. Mais fondamentalement, de manière saine, nous avons besoin de recevoir de l'amour et donner de l'amour. C'est fondamental. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question de connexion. C'est fou comme on peut prendre ça pour acquis. Parce que ce confinement-là nous a rappelé une chose. Nous a rappelé qu'on avait besoin de ça dans notre vie. Oui, on n'a pas tous la même mesure. On n'a pas tous les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin plus de solitude que d'autres. D'autres, la solitude leur fait peur. Certains autres, la foule leur fait peur. Ça dépend des... Mais on a tous besoin d'avoir des connexions avec des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Et c'est une des choses que ce confinement-là nous a prouvé, c'est à quel point les gens avaient besoin d'être en contact avec les autres. Je veux être avec du monde. J'ai fondamentalement besoin. Et on a réalisé ça. Mais c'est fondamental à l'étranger. On a appris ça. On s'en est rendu compte à travers Zoom. En tout cas, avant avril... Vous savez, avant le mois d'avril, avant la pandémie, Zoom, l'application de rencontres où on peut jaser avec des gens, faisait 10 millions d'appels par mois qui passaient sur Zoom. À partir du mois d'avril, c'est passé à plus de 300 millions d'appels par mois. Ça, ça commence à être de la progression. Si vous étiez actionnaire dans cette compagnie-là, vous faites beaucoup d'argent en ce moment-là. Et un des problèmes qui vient avec les rencontres par vidéo, et je ne sais pas si vous réalisez, les gens ne vous regardent jamais dans les yeux. Parce que la manière que c'est fait, c'est qu'ils regardent leur écran. La plupart du temps, la caméra est au-dessus. Et ils ne regardent pas la caméra, ils regardent l'écran. Les gens ne vous regardent jamais dans les yeux. Ils regardent toujours l'écran, mais ils ne vous regardent jamais. Donc, il y a ce besoin, cette idée-là. Oui, mais on se voit, mais il semble qu'il manque quelque chose. Oui, parce qu'il n'y a pas de contact visuel, il n'y a pas de contact avec les yeux. Et ce qui est fondamental, c'est qu'on veut voir les yeux ou le regard des gens. Et sans s'en rendre compte, puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on n'est pas correct, ou on veut être malcommode avec les gens. C'est quelque chose qui fait comme, oui, mais je regarde ce qui se passe devant moi, et non pas la caméra. Évidemment, avec les cinq derniers mois, j'ai pris la mauvaise habitude, l'habitude de regarder moi, mais jamais ils ne me regardent. Et c'est ça, le problème au niveau vidéo, c'est qu'il n'y a pas le contact visuel de la même façon. Et une des choses qu'on ne voit pas beaucoup non plus, c'est le body language, le langage corporel. Vous voyez le visage de quelqu'un, mais vous ne savez pas s'il est en… vous voyez juste une partie. Donc, c'est ça qui est le contact humain, qui est fondamental, c'est qu'on voit l'ensemble de l'individu. Pendant des mois, vous m'avez vu juste ici comme ça, vous avez vu la statue de moi. Vous n'avez pas vu le reste, la merveille que Dieu a créée, vous ne l'avez pas toutes vues. Non, mais j'étais en pyjama tout le temps. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais j'arrêterais bien plus. Mais c'est qu'on ne sait pas, mais Dieu a placé en nous ce besoin biologique des uns et des autres. C'est pour ça qu'il y a autant d'emphase, comme je vous disais tantôt, dans la part de Jésus ou dans le Nouveau Testament. Donc, la psychologie moderne est arrivée à quelque chose, au même constat que la Bible en réalité. Elle est arrivée au même constat, parce qu'on va dire ceci, tout le monde a besoin de quelqu'un. Puisque la psychologie moderne dit, on s'est rendu compte que tout le monde a besoin de quelqu'un. Mais en fait, la Bible l'a dit depuis le début. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin qu'il soit avec quelqu'un. Et ça, c'est cette grande idée-là du message, tout le monde a besoin de quelqu'un. Et en tant qu'Église, on a cette opportunité, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, de contribuer aux besoins des personnes de notre entourage et de la communauté, c'est-à-dire de connecter avec eux. Et je veux vous donner un mot aujourd'hui. Je ne l'ai pas écrit, parce que je suis convaincu que si je l'avais écrit, mon correcteur, mon correcteur de français qui corrige mes titres, mes fautes, si vous voyez des fautes, je vais vous dire tout de suite, c'est qui l'erreur? Mais si j'avais écrit ça, je suis sûr qu'il m'aurait dit, non, ce n'est pas un mot. Mais effectivement, c'est un mot. Je vais vous dire un mot qui s'appelle « glocalisation ». La glocalisation. Et ce n'est pas un mot que j'invente, je vous le dis, là. Ce n'est pas un mot que j'invente, ça s'appelle la glocalisation. En fait, la glocalisation, c'est la combinaison de globalisation et de localisation. OK? C'est l'ensemble des deux. Et en une phrase, pour résumer ça, c'est « de grandes choses qui se produisent dans de petits endroits ». La glocalisation, c'est de grandes choses qui se produisent dans de petits endroits. Donc, on peut observer ça au travail, on peut observer ça en éducation, un peu partout, on peut voir que toute grande action se réduit à une interaction à petite échelle. Ça commence dans une petite chose, une petite interaction ou un endroit qui semble banal ou anodin, mais c'est là que se réalisent de grandes choses. Et on peut encore plus s'en rendre compte pour ce qui est de l'Église. Parce que l'Église n'est pas simplement le rassemblement de croyants dans un endroit donné. Ce n'est pas juste ça. L'Église, ce n'est pas juste parce qu'on est rencontrés ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la bâtisse. Mais vous savez, cette bâtisse-là, je vais trop vite, par exemple, mais cette bâtisse-là, elle n'a aucune importance. Pour vrai, on s'en balance de la bâtisse. Elle n'a pas d'impact. C'est l'Église, c'est les personnes qui la composent qui ont un impact. Une bâtisse, c'est simplement un lieu où des gens se rencontrent. Et on réalise, comme je disais tantôt, on réalise pas facilement où on perd cette notion-là qu'à quel point l'Église peut avoir un impact de globalisation, c'est-à-dire qu'il y a de grandes choses qui se produisent dans de petits endroits. On réalise qu'on peut célébrer Dieu partout, ça, on s'en est rendu compte. On peut célébrer Dieu à peu près n'importe où. On peut faire des disciples n'est pas juste d'amener des gens à l'Église. Et c'est l'Église aujourd'hui. Tu sais, on peut parler de l'Église aux gens, on peut les emmener à l'Église, on peut montrer l'Église, la bâtisse, on peut amener des gens ici physiquement. Mais je vais vous emmener quelque chose aujourd'hui. J'ai mentionné que les chrétiens du premier siècle ont changé le monde par de simples gestes individuels. À travers la pandémie, ils ont carrément changé le monde. Et on peut remonter même plus loin que ça, les disciples de Jésus ont transformé le monde. Comment? Pourtant, ce sont des gens ordinaires. qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? À quelle église ils se rencontraient? Il n'y a aucune adresse de mentionnée dans le Nouveau Testament. Ils disaient juste chez un tel ou à tel endroit ou dans tel lieu public. Il n'y avait jamais de… Ce n'était pas lié à une bâtisse. C'était lié aux gens, c'est-à-dire les croyants. Et quand on pense à l'Église, on va dire « Ah, l'Église devrait avoir un impact, l'Église… » Quand on fait ça, on a complètement oublié ce que c'est l'Église. Quand on dit « L'Église devrait faire ça, l'Église devrait faire ça, c'est qu'on a complètement, on est déconnecté complètement de ce que c'est que l'Église. » Je vais vous montrer tantôt quelque chose de bien particulier. Parce que, comme je vous disais, les chrétiens du premier siècle, de petits gestes qui individuellement pouvaient dire « Ça ne donne rien de faire ça, qui va s'en rendre compte? » En fait, c'est l'accumulation de ces petits gestes-là qui a fait de grandes choses. Et ce qu'on oublie, c'est que le champ, comment vous décidez de les influencer. La réalité, c'est qu'on peut influencer positivement ou négativement. Mais on a tous de l'influence. On a tous un impact sur notre environnement. Même des fois, « Non, non, j'en ai pas... » Oui, 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 t'en as. T'en as, mais t'en es pas conscient. C'est ça qui est le problème la plupart du temps chez la majorité des gens, c'est qu'ils ne sont pas conscients de l'influence qu'ils ont ou de l'impact qu'ils peuvent avoir et de bien s'en servir, c'est-à-dire de le mettre de façon à ce que ça produise quelque chose de positif. Je vais vous montrer aujourd'hui à quel point dans toutes les institutions qui existent, l'Église est probablement la mieux placée pour répondre à ce que je suis en train de vous parler. C'est l'Église qui est la mieux positionnée de toutes les institutions qui existent pour de grandes choses dans de petits endroits. Et je vais vous montrer en regardant deux textes aujourd'hui. Le premier, je vais vous donner un petit contexte. Vous êtes toujours là, hein? Oui, oui, oui. Vous êtes aussi bruyants. C'est ça, vous avez l'habitude d'être devant votre écran. Vous êtes aussi bruyants que les gens devant l'écran en ce moment. Salut tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui crient dans leur salon. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Merci, je vous entends jusqu'ici. Mais je vais vous montrer, on va regarder deux textes aujourd'hui, puis le premier qu'on va regarder dans quelques instants. En fait, c'est une histoire qui se situe où Jésus va aller au temple. Et il va aller au temple et il va chasser les changeurs, ceux qui changeaient l'argent, les voleurs, qui ont appelé les voleurs du temple. Jésus va rentrer au temple, il va les chasser. Et là, il va les chasser puis les pharisiens ou les gens religieux de l'époque vont dire, mais t'es qui toi? Pour qui tu te prends pour faire ça? De quelle autorité tu décides de faire ça? C'est sur quelle base tu dis ça? Qui te donne le droit de faire ça? Et regardez bien ce qui va se passer dans Jean 2, le verset 19 et le verset 21. Je te dis, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai. Verset 21, mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Jésus fait une comparaison super intéressante. Jésus est en train de comparer le temple à son corps. Donc, Jésus fait une comparaison. Il compare le temple à son corps. Là, il est en train de dire, mais ces gens font cette référence-là plusieurs années plus tard lorsqu'il va l'écrire, mais sur le coup, personne ne s'est rendu compte de ce que Jésus est en train de dire. Les autres, ils étaient convaincus que Jésus parlait de la bâtisse. Détruisez l'Église puis en trois jours je vais la rebâtir. prenez-les dans ce contexte-là. Et là, les deux autres disent, ah oui, ça nous a pris 40 ans de bâtir ça puis toi tu vas rebâtir ça en trois jours en un week-end, tu vas faire ça. Les autres, c'est comme ça, ils font une connexion physique. Mais Jésus est en train de parler de son corps. C'est qui son corps? La Bible nous dit que nous sommes le corps. Vrai ou faux? OK, je vais juste faire ça que vous suivez. Donc, Jésus est en train de comparer son corps au temple. Vous devez savoir une chose pour les Juifs. Le temple, méchant big deal, c'est super important, c'est majeur dans leur vie. OK? Pour le temple, tu veux rencontrer Dieu, tu vas au temple. Tu veux offrir un sacrifice, tu vas au temple. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu vas au temple. Et là, Jésus arrive, débarque, puis il leur dit, Jésus a eu cette audace-là de leur dire, ce bâtiment de pierre, de mortier, de tout ce que vous avez construit, il n'est plus nécessaire. Wow! On n'a plus besoin de ça. Ça, ça, ça jette à terre. Les Juifs ont été comme, c'est qui lui? Ça, c'est plus important, ce temple-là. Et là, Jésus est en train de leur dire, je suis ce dont vous avez besoin. Tu veux rencontrer Dieu? Viens me voir. Tu veux offrir un sacrifice? Je vais être ton sacrifice. Tu veux que tes péchés soient pardonnés? Je vais pardonner tes péchés. Tu n'as plus besoin d'aller à la bâtisse, le temple, va à Jésus. Vous me suivez jusque-là? C'est une affirmation complètement extraordinaire. J'ai une chance que vous vous êtes assis, pour vrai. Une chance que vous vous êtes assis. Peut-être que les gens se disent, on peut y coucher tout à coup. Mais Jésus a une audace extraordinaire à ce moment-là. Vous savez, en 70 après Jésus-Christ, le temple est complètement rasé. Ça y est, Jérusalem, le temple est à terre. Et le judaïsme se trouve dans une crise phénoménale. Parce que là, c'est comme, oui, mais là, tout ce qu'on nous a montré de faire, ou on a appris de faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Toute la normalité n'est plus là. Tout ce qu'on avait habitué de faire avant n'existe plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais que va-t-il nous arriver? Et là, le judaïsme va essayer de cette crise-là, de refaire son système religieux pour essayer de faire des compensations, pour essayer de revenir à une certaine normalité. En fait, ils essaient toujours de retourner en arrière à ce qui est familier. Ils retournent toujours en arrière. Ils ne veulent jamais aller de l'avant. Et Jésus leur dit, abatisse, pas grave, je suis là, moi. il est fou, il faut le lapider, il faut le tuer, il est malade. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les juifs chrétiens et même les chrétiens qui avaient déjà fait le switch, excusez-moi pour l'anglicisme, qui avaient basculé vers l'autre, là, ils se disaient, eux autres, ils ne paniquaient pas parce qu'ils se disaient, on peut encore aller au temple parce qu'il est toujours debout, notre temple. c'est Jésus. Il est toujours là. Il est ressuscité. Il est vivant. On peut toujours aller à Jésus. Donc, Jésus fait cette comparaison-là de le temple, c'est mon corps. Juste, vous me suivez jusque-là. OK. On s'en va à notre deuxième texte. Le deuxième texte, c'est dans 1er Corinthien, le chapitre 3, versets 16 et 17. Ça dit ceci. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Oh! Je veux vous me suiviez là, ce qui est en train de se passer. Vous allez comprendre. Tu sais, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est toute cette pensée-là qu'on dit, il faut que les gens viennent à l'église, il faut que l'église fasse ceci, il faut que l'église ait cet impact-là. Je veux vous amener à comprendre. Il faut comprendre que ce n'est pas simplement... puis quand on le décortique puis on le lit, souvent on le voit de manière individuelle, individualiste ou individuelle, c'est-à-dire que je suis le temple. En fait, vous comprenez, ce n'est pas dans ce sens-là que ça dit, c'est dans le sens de nous sommes le temple. En fait, moi, je suis une brique dans le temple. Je suis un morceau du temple. Je ne suis pas juste moi le temple. Je fais partie de l'ensemble du corps de Christ. Vous me suivez? Donc, le corps de Jésus est son temple. Donc, quand il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous, il le parle au vous collectif, pas au vous parce qu'il vous, vous voit là. OK? Ce n'est pas une politesse là. C'est vraiment vous, l'ensemble que vous êtes en toute votre gang. Donc, en comprenant ça, on est cette brique-là dans l'édifice. C'est nous ensemble qui sommes ça. Donc, que ce soit ici physiquement, que ce soit virtuellement, que ce soit en Zoom, en live, peu importe, l'Église est vivante. Elle ne s'arrête jamais. L'Église ne s'est pas arrêtée. La bâtisse a fermé, mais l'Église n'a jamais arrêté. L'Église ne cesse pas d'exister, jamais même l'arrêter. Et vous me suivez? Jésus est en train de dire, même la mort qu'on peut vivre et qu'il essaie d'envahir dans cette vie ne pourra pas arrêter mon Église. C'est ça que Jésus est en train de dire. Je bâtis cette Église-là et cette Église-là ne pourra jamais être mise à terre. Pourquoi? Pourquoi Jésus? Il va être indestructible. Fini. La mort ne peut plus rien. Et même la mort, et je vais le dire, la mort physique, c'est une chose, mais imaginez la mort spirituelle, même toute cette partie-là de péché, l'âme, peu importe qui veut s'objecter, veut s'obstiner contre Dieu, la mort ne peut rien. Rien contre son corps, son Église. Elle est vivante. Vous savez, quand on apporte nos dons ensemble, nos talents, nos dons, nos ressources, c'est à ce moment-là qu'on a la totalité du corps de Christ. C'est là qu'on a ce que quand on se réunit ensemble. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ici ce matin durant les chants, mais il y a quelque chose de spécial. Il se passe, tu ne peux pas le retrouver nulle part. Vous ne retrouverez pas ça nulle part. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères et demeurer ensemble. Et là, je sais que vous dites, oh, juste des chants. Non, 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 non. C'est que, encore là, si on pense que la louange, c'est de la musique, c'est qu'on a réduit la louange à quelque chose de très, très simple. Parce que la louange, on peut louer quelqu'un sans musique, ma femme est extraordinaire, ma femme est merveilleuse, ma femme est grandiose, je suis en train de louer ma femme, je n'entends aucune musique. Comprenez, on peut, la louange, c'est de donner à la personne, dans le cas présent, Dieu, ce qu'il mérite. Notre louange, notre reconnaissance. Dieu habite au milieu de la louange, dans la reconnaissance, lorsqu'on lui donne la gloire, lorsqu'on lui donne le crédit. Dieu habite au milieu de ça. Il s'habite au milieu de nous. Vous allez voir toute cette notion-là, avec ce que je vais vous donner aujourd'hui, toute cette notion-là de quand Jésus parle de les uns et les autres, quand il parle de, bien, quand vous êtes deux ou trois réunis ensemble, quand les frères et sœurs, la bénédiction, toute cette notion-là, ou cette signée à lui, si je suis ici aujourd'hui, je vous le dis, là, c'est à cause de Jésus. Ce n'est même pas à cause de moi. Ce n'est pas parce que je suis bon. Ce n'est pas parce que j'ai des mérites. Ce n'est pas parce que j'ai réussi à passer mes examens de théologie. Bien, ça, ça l'aide, le remarque-là. Vous comprenez, c'est lui qui en est la raison. Et si j'enlève cette raison-là et que je la prends, je dénature qui est l'Église et le corps de Christ automatiquement. je suis en train de défaire. Et quand il dit un petit peu plus haut, dans le texte, vous allez voir, l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, deux, Dieu détruira le coupable car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous qui êtes son temple. En fait, c'est dès qu'on s'attaque au corps de Jésus. Moi, mon épouse, c'est encore le cas, mais quand on s'est rencontrés et que j'étais sous un charme excessif et que je n'avais plus de Dieu que pour elle et que tout le reste de la planète avait dit, je ne regardais même plus mon compte de banque descendre. J'étais en amour. Mais tout ça, vous dire, c'est qu'à ce moment-là, ma future femme, ma fiancée, si vous étiez pour vous dire quelque chose contre elle, j'étais pour japper et venir, je vais régler votre compte. Parce que, c'est ma femme, tu ne diras pas ça. Jésus dit la même chose de son église. c'est ma fiancée. C'est la celle que j'ai choisie. Tu t'attaques à elle, tu t'attaques à moi. C'est pareil. Moi, je comprends très bien ce sentiment-là où c'est la notion que Christ apporte de dire, je ne laisserai pas personne détruire mon église. Parce que, c'est ma fiancée, c'est ma femme, c'est mon épouse. Je ne te laisserai pas te parler de mon épaule comme ça. Je ne te laisserai pas détruire mon épouse. Je ne te laisserai pas faire ça. Quel est l'endroit dans ce monde où tout le monde chante ensemble pour une personne? À quel endroit vous pouvez trouver ça dans ma part quand on chante Bonne fête à quelqu'un? Mais, je veux que vous compreniez cette réalité-là. Les musiciens qui sont ici, sur la plateforme, ce ne sont pas des gens qui performent. En réalité, ce qu'on leur demande, c'est d'être des leaders. Des leaders dans quel sens? C'est des gens qui dirigent, qui amènent pour que collectivement, la performance soit tout le monde ensemble. C'est tous nous autres qui performons pour une personne. L'auditoire, c'est une personne. Nous chantons pour une personne. Nous faisons, le musicien, les musiciens, leur mandat, puis je leur dis, votre mandat, c'est de diriger les gens à chanter et à louer le Seigneur. Parce que la performance ne passe pas ici. C'est ça, la performance. C'est tous ensemble. Pour un auditoire d'une personne qui est Dieu, c'est à lui qu'on chante. C'est à lui. Et où vous trouvez ça dans la vie? Ça n'existe pas nulle part, ça. En tant qu'Église, nous avons un auditoire et c'est Dieu qui est au ciel. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que durant le confinement, plusieurs ont eu l'impression où se sont peut-être dit, je ne peux pas aller à l'Église. Je ne peux pas aller à l'Église. C'est vrai que tu ne peux pas aller à la bâtisse. Mais, tu ne peux pas empêcher l'Église d'être assemblée. Peu importe où. Ce n'est pas dans la bâtisse, c'est les gens. En fait, on peut, on dit, je vais aller à l'Église. Je vais vous faire comprendre une chose. Selon tout ce que Jésus nous a dit, on ne va pas à l'Église. On est l'Église. Je ne peux pas y aller, je suis déjà là. Je suis déjà rendu à l'Église. Elle est toujours avec moi. Je suis l'Église. Je fais partie de la bâtisse. Je fais partie de ce corps-là, le temple de Christ. Je ne vais pas à l'Église. Je suis l'Église. Je peux me rassembler avec d'autres croyants. Je peux emmener du monde à la bâtisse. On peut visiter la bâtisse. On vient au bâtiment, mais c'est l'Église ici. Ce n'est pas parce que l'Église ici n'est pas sainte. Je veux vous comprendre. La bâtisse n'est pas sainte. La bâtisse, c'est une bâtisse. C'est neutre. C'est un bâtiment. On pourrait se rencontrer au Costco. J'y ai pensé, d'ailleurs. On faisait des blagues avec des pasteurs à un moment donné. On s'était dit, on peut se rencontrer peut-être dans la section des patios en quelque part, puis on a rangé du hôme de dépôt, puis on s'assit, là, on fait l'Église. On a le droit, tout le monde, d'être là. On s'est dit, on va aller se réunir au hôme de dépôt. Mais on peut rassembler l'Église. On vient à la bâtisse, c'est sûr, mais l'Église, ce n'est pas elle qui nous sanctifie, ce n'est pas elle qui est sainte. En fait, c'est l'inverse. Nous sommes l'Église et peu importe où on se trouve physiquement. Quand vous venez ici, le bâtiment ne vous rend pas sanctifié. Vous rendez le bâtiment sanctifié. C'est nous qui avons. Dieu a dit, vous êtes le temple. C'est nous qui en arrive, on a cette sanctification-là. Le bâtiment, on est là. Moi, quand j'arrive à quelque part, oui, mais Dieu est présent. Dieu est toujours là. Nous, on se dit, je vais aller à l'Église, on va aller vivre la présence de Dieu. Tu l'as déjà. Il a dit, le Saint-Esprit habite en vous. Vous l'avez déjà, la présence de Dieu. Tu as juste à en profiter, peu importe où tu es. Tu te trouves. Peu importe la situation, peu importe la tragédie planétaire qui peut arriver, l'Église n'arrêtera jamais. Elle ne peut pas être arrêtée. Parce que ce sont les gens, ils n'ont pas une bâtisse. Ce n'est pas un bâtiment. Donc, partout où on va, on apporte cette présence-là. Je crois qu'on est à un moment, historiquement, où on a une opportunité incroyable, où on peut remplir une espèce de vide dans la communauté, dans les gens qui ont désespérément besoin de connexion. Et là, je disais tantôt, les gens ont des désirs de connexion. Là, je vais faire, quel beau jeu de mots, je suis tellement heureux, je vais faire une connexion entre ces deux affaires-là. Imaginez si chaque chrétien de cette Église connectait avec un voisin qui a besoin de cette connexion avec Jésus, de ce pardon, de cet espoir, de cet amour. On a la possibilité, à chaque instant, de connecter les gens avec Christ. Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons toujours la possibilité de connecter les gens à la présence de Dieu. Toujours. Il n'y a aucun, en fait, le seul obstacle, c'est vous. C'est le seul obstacle. J'aimerais ça que Dieu agisse plus. Excellent. Il n'y attend que toi. Il n'y attend que nous. Dieu n'est pas brimé par quiconque. Nous sommes l'obstacle le plus grand que Dieu a dans notre vie. Parce qu'on, je ne sais pas, parler de Jésus ou témoigner, mais oui, mais ça, ça commence par, dans le premier chant, au début, ça disait, de nous d'aimer comme tu aimes les gens. D'avoir cet amour-là pour ceux que tu aimes. Mais, vous ne pouvez pas avoir cet amour-là pour ceux que Dieu aime tant ou si longtemps qu'on n'est pas rempli de lui. C'est notre connexion avec lui qui détermine notre connexion avec les autres. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, vous ne pouvez pas avoir juste une relation avec Dieu, c'est impossible. Parce qu'automatiquement, cette relation-là va se déverser vers les autres. Parce que Dieu, j'ai mentionné dans cette, je pense que c'est au début de cette série-là, je disais, un des erreurs ou une des choses tragiques du christianisme ou de l'évangile qu'on a apporté, c'est qu'on l'a rendu individuel. Dans le sens que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il est mort pour toi. Oui, mais, pas juste toi. Malheureusement, quand on fait ça, on pense que c'est juste pour nous. Non, non, non. Toi, pour tout le monde. Pour toi et toi et toi et toi. Quand on le rend individuel, on en a fait un évangile individuel. Donc, Dieu est là pour moi, Dieu rencontre mes besoins, Dieu s'occupe de moi, pour moi. Là, ça ne devient plus l'évangile de Christ, ça devient l'évangile de moi. Parce que tout tourne autour de moi. Tout est à propos de moi. à rencontrer mes besoins, répondre à mes prières. Et on a perdu cette connexion-là que c'est parce qu'il est mort pour tous. Pas juste moi. Oui, oui, moi, mais moi, je fais partie du tout. Et si on revient à cette notion-là, en fait, c'est la même chose par rapport à notre relation avec Dieu. Dieu me donne une relation, mais pas juste pour moi. Il y a un ange qui vient voir Paul qui lui dit, vous allez faire un naufrage. Bateau, scrap. C'est parce qu'on est dans le milieu de l'océan, mon cher Amos. C'est fait que c'était les rendus là. Il y a une île tout à coup. C'est dans le milieu du temps, mais tout à coup, ils font un naufrage et ils débarquent sur une île. On se créerait dans le pirate des Caraïbes. Ils débarquent, ils arrivent sur ce... Tout ça, en réalité, tout ça se passe pour une raison. À cause de la présence de Paul sur le navire. C'est ça qui se passe. Et c'est ce qui a mené, j'aime cette phrase-là du commentateur que j'aime beaucoup. Il va dire, le monde n'a aucune idée de ce qu'il doit à la présence d'hommes justes en lui. Le monde ne réalise pas ce que Dieu fait parce qu'il y a des croyants qui sont là et qui préservent de plein d'affaires. Mais nous, on est conscients de ça, que Dieu fait des choses parce que nous sommes là, parce que nous sommes présents, parce qu'on a un impact, parce que son corps est là, parce que l'Église est présente. Il y a plein de choses sur Terre qui ne se produisent pas parce que les chrétiens sont là. Il y a plein de fléaux, plein d'affaires qui, hop, non, 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 ça, tant et aussi longtemps, non, mon corps, l'Église est là. L'Église amène cette bénédiction là où elle est. Mais est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on est conscient qu'on a cet impact-là ou qu'on a cette influence-là dans l'ensemble de notre communauté, dans l'ensemble de la population, dans ces messages-là, j'espère, puis ce que j'aimerais le plus, c'est que vous puissiez comprendre et réaliser la puissance que nous avons d'apporter la présence de Dieu là où nous sommes, où là où vous vous rendez, vous pouvez apporter l'espoir, la grâce, le pardon, l'amour, vous pouvez apporter ça avec vous. Voici, et là, je vais vous dire, voici quand les chrétiens se déplacent. La Bible dit, voici ce qui caractérise que les chrétiens sont remplis de la présence du Saint-Esprit. Et voici ce que ça produit le Saint-Esprit dans la vie. Regardez bien le prochain, dans Galates, au cinquième chapitre, le verset 22 et 23, ça dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est ceci. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voici ce qui accompagne quand les chrétiens se déplacent, se promènent ou influencent. C'est ça qu'ils doivent apporter. Est-ce que c'est la trace qu'on laisse derrière nous? Est-ce que c'est ce que nous avons comme impact? Voici ce que le Saint-Esprit produit dans la vie d'un chrétien. l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Là, vous allez pouvoir vous dire à chaque fois, Jésus, j'ai besoin de plus de toi encore. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie parce qu'il manque de ça dans ma vie. Il en manque. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui augmente. Il faut que moi, je prenne moins de place et que Jésus prenne plus de place. Et laisser Jésus prendre plus de place, ça se rassemble à ça. Voilà la trace qu'on a à laisser. Peu importe le contexte qu'on vit, que ce soit santé publique, contexte politique, contexte économique, contexte social, peu importe, voici ce que Dieu produit dans le croyant. Peu importe. Peu importe. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, nous ne faisons pas juste une connexion aléatoire avec les gens. On fait un pont ou une connexion entre Jésus et les individus. Nous sommes cette connexion-là entre les gens et la présence de Dieu. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous êtes peut-être la seule Bible que des gens vont lire en vous regardant. Quel verset qu'ils vont voir œil pour œil, dent pour dent. Et plus je m'approche de lui, plus il va produire ça dans ma vie. c'est l'opportunité qu'on a en tant qu'Église. Et là, je dis qu'en tant qu'Église, je dis, puis là, j'espère que vous comprenez que le mot Église égale toi. Charles Spurgeon disait ne prêchez pas pour qu'on vous comprenne. Prêchez pour que ce soit impossible qu'on ne vous comprenne pas. C'est ça que je me suis dit. Tout le monde, tu sais, tout le monde est devenu un expert dans le domaine. Et tout le monde a son opinion, bien sûr, évidemment. Et, chose certaine, votre opinion, c'est la bonne. C'est la vraie. c'est vous qui avez la meilleure opinion, probablement. Je suis convaincu que vous avez ça. Qui était de petits cercles, de petits endroits. Vous savez, on fait exactement la même chose ici avec les petits groupes. L'objectif, c'est ça. Il se passe de grandes choses dans de petits endroits. Vous savez, on peut se réunir ici à nouveau, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, c'est... Mais il y a plein d'endroits, ce n'est pas encore possible. Il y a des églises pour lesquelles c'est un grand défi. Mais dehors, dans les maisons, on peut toujours le faire. On peut continuer à se rencontrer. En ces temps-ci, dans les cours arrières, c'est génial. Les balcons. Les terrasses. Un petit sac pour remporter. Je vais vous donner un petit quelque chose pour remporter avec vous. Deux actions que vous pouvez prendre. La première, inviter quelqu'un. Là, vous vous dites, ben oui, peu importe où. Je suis ici, que ce soit dans un petit groupe, que ce soit dans une rencontre. De connecter avec d'autres croyants. Inviter quelqu'un à connecter et à rencontrer Jésus. De vivre l'église avec vous. Pas juste l'église physique. Ensemble avec d'autres gens. Connecter avec un groupe de croyants puis de découvrir Jésus. La deuxième chose, tout le monde peut le faire. Marche de prière. On ne va pas faire une marche... Non, c'est pas ça que je dis. Prenez une marche. Et pendant que vous prenez une marche, priez. Priez pour votre voisinage. Priez pour les gens dans votre secteur. Définissez-vous un coin dans votre... Dites-moi de telle rue, telle rue, ça c'est mon... Moi, là, je vais... Les soirs, on va me promener ici, je vais prier pour eux autres. Ça, c'est mon secteur. Moi, je m'occupe de ça. Moi, je vais prier pour eux autres. Marche de prière. Si ça marche... Faites-la en char, si vous voulez. Allez vous chercher une crème de l'acier puis priez. Priez en vous promenant dans votre secteur. N'importe. Marche de prière. Marquez un territoire où vous voulez prier de façon spécifique pour ces gens-là. Soyons l'Église. On a... On a... On a beaucoup plus d'influence et de puissance que Jésus nous a donné qu'on le pense. Jésus a dit, je vous ai donné toute autorité. Vous avez donné toute... Tout. Je vous lègue. C'est à vous. Bien, merci. C'est gentil, Jésus. Et on continue. L'outil est là. Et le plus bel outil qu'il nous a confié, c'est notre vie. Qui est un exemple. Qui est un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. Jésus dit, oui, mais je ne sais pas si ma vie est un témoignage. À l'après-midi, prie et dit, Seigneur, change ma vie, je veux être un témoignage. Viens tout changer dans ma vie. Puis les gens qui me co-toffent ne sont pas comme... Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est ce qui s'est passé? Comment ça que t'étais pas... Comment juste qu'on puisse terminer en priant? On va juste terminer aux yeux un instant. Seigneur, qu'on puisse réaliser à quel point... Il s'est dit... 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 Abonnez-vous !